Sur ce plateau, le plateau il est au complet déjà, nous avons bien sûr nos intervenants, n'est-ce pas Julie ? Oui, ils sont là, mais en plus de nos intervenants de moment perpétuit, et Manga-Libbi, on a Chilo Kamba, avec qui on va parler de la finale de la Coupe de Ronde. Bon, nous sommes en plein dedans, bien que le Congo n'a pas participé, le Sénégal a déjà débarqué. C'est quoi qui est parti, le pays d'Afrique ? Le Maroc est passé. Franchement c'est le monde à l'envers, franchement c'est vraiment le monde à l'envers. Le Brésil qui perd face... Et l'équipe française. Ah oui, l'équipe française. Ah oui, on peut le dire. Alors M. Chilo Kamba. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Atlérissie Merveille. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors, vous voulez nous parler d'une fanzone, c'est ça ? Exactement. Alors, qu'en est-il là ? Au fait, comme vous l'avez dit, nous sommes là pour la fanzone, la finale qui se tiendra déjà la semaine prochaine, ça sera un dimanche. Bon, quelle fanzone ? Parce qu'il y a plusieurs fanzones. Exactement, fanzone de la finale de la Coupe du Monde, Qatar 2022, qui se tiendra le 18 décembre. Et les portes seront ouvertes à partir de 12 heures, juste en face du stade Vélodrome, qui est une référence à Kitambo, à Saint-Georges, la section primaire. Et c'est là que nous y serons. Bon, quelle particularité va vous mettre cette fanzone ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs fanzones qui se sont créées pour... Une fanzone de Saint-Georges. Une fanzone de la groupe. C'est ça. Oui. Alors, la particularité que vous réservez à ceux qui viendront poursuivre, bien sûr, cette finale dans votre fanzone, ce sera laquelle ? Merci pour la question. La particularité, c'est que nous ne fêtons pas seulement la finale de la Coupe du Monde, mais la fête du football. Nous célébrons le football pour ce qu'il est. Alors, nous avons, entre autres, des activités qui sont liées à ça. Il y aura du gaming pour les plus jeunes, les passionnés de e-sport. Donc, il y aura le FIFA 23, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Ah ! Le Nintendo ? Exactement. Mais, bien sûr, il y a Bino Astrique. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il y aura un jeu concours. Une compétition de plus en plus. C'est 14 ans. Exactement. Il y aura des quiz de foot pour les plus expérimentés. Ok. Voilà. Il y aura aussi des ventes de maillots de foot au choix, notamment pour les deux équipes qui seront finalistes. Ok. Et voilà. Il y aura vraiment une ambiance de football qui sera très courte. Et autour des Pélés, mais aussi autour des Lenday. Ah, bah oui. Vous n'allez pas oublier la RDC, j'espère. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. On représente toujours bien qu'on est plus jeunes. Magnifique. Alors, des cadeaux à gagner ? Oui, il y aura beaucoup de cadeaux à gagner, mais je ne veux pas en parler ici. Rendez-vous le jour J. Non, genre suspense, suspense. Surprise, surprise. Oui, exactement. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram ou même sur notre page Twitter. C'est Village Foot. Voilà. Il y a toutes les informations liées à l'événement. Oh, magnifique, magnifique. Donc déjà... Et Village Foot, c'est aussi simple, n'est-ce pas ? Enregistrez-vous et que le foot vive. Ça vous le... Très bien. Non seulement que le foot vive, mais aussi qu'on puisse s'enjaillir, comme dirait les Ouest africains. Comment ça s'appelle ? Les Ivoiriens. Autour, bien sûr, du sport roi, qui, bien sûr, le football, et qui mettent tout le monde d'accord. Même quand il s'agit des guerres, on dit bon, on stoppe. Le ministre décide. On sait d'abord la mitter, puis après on reprend. Même quand le ministre des Finances décide, alors qu'on a été passé de 5 à 12 disciplines que l'État devait prendre en charge, il a écrit au ministre des Sports pour dire qu'il faut réduire à 4. Pourquoi ? Mais tu vois, le foot est toujours là. Voilà. Tu vois, même dans les entreprises, la direction de finance, c'est la direction qu'on n'aime pas. Direction administrative et financière. Ça, c'est toujours là qu'il y a... C'est ça, même quand vous avez dit oui, mais après on va toujours dire en réalité... Ou alors tu pars à la banque, on te paye, et tu remarques qu'on a fait moins. Finance, non ? Moins pourquoi ? Oh, j'avais pris quoi ? On a fait moins. Oh, moins. Ah, je crois. D'accord. Alors, bon, c'est vrai qu'il nous fallait parler du football. Nous sommes en plein dedans. C'est le mondial, c'est la fête du monde entier. On s'est concerné, bien sûr, ce sport roi. Et pour ça, on vous dit merci en tout cas. Merci à vous. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour surenchérer sur l'information avant qu'on se dise au revoir et revenir à notre histoire de bouffe. Merci encore. Voilà, comme je le disais hier dans une émission, le football n'a pas de nationalité, bien que la République démocratique du Congo n'a pas assisté à cette Coupe du Monde. Mais venez donc... Pourquoi tu remets le clapet, le couteau dans la pluie ? Excusez-moi. Donc voilà, venez donc célébrer le foot. Célébrer le foot, même si on n'était pas parti, on est ce moment-là. Exactement. C'est exactement ça. Donc merci beaucoup pour l'accueil, Abimane. OK. OK. C'était un plaisir pour nous de t'avoir reçu, de vous avoir reçu. Oups, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de familiariser tout le monde. De vous avoir reçu sur notre plateau et n'hésitez pas à aller bien sûr dans cette grande fanzone en face bien sûr du Stade Vélodrome qui vous réserve toutes ces surprises. Village Foot, oui. Village Foot Instagram, Village Foot Facebook, Village Foot Twitter, Village Foot Snapchat. Ballons là. Mais voilà. OK, d'accord. Allons, Julie. Revenons à nos affaires. Oui. À nos recettes, nous avions dit que si c'est bio, parce qu'on peut présumer que nos épinards sont bio, quand on regarde bien les racines et tout ça, la coloration, mais maintenant, de même que nos légumes et tout ce qu'on peut avoir, mais l'autre étape qui n'est pas de moindre, c'est l'état de la préparation. Voilà. La cousine, c'est-à-dire que si là-bas, on loupe certaines choses, eh bien, la chaîne est cassée. La chaîne est vraiment cassée, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps la cousine, on cache la chaîne et tous les efforts auront été vains. Partirait à l'eau, comme l'eau de pluie qui emmène les... Oui. Ce que vous dites est vrai, parce que quand on a déjà pratiqué une culture bio, il faut aussi que la préparation dans les recettes, dans les assiettes, quand on se retrouve avec une alimentation bio, sinon, c'est comme vous l'avez dit, là, on casse la chaîne. Et c'est la santé qui paye le prix. Ah ouais. Alors, si on va faire un petit ricochet, on revient de l'autre côté vers Pépé. Bonjour. À qui on dit bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui, Pépé. Toujours le belakam makambo, yom, mais ça, c'est qu'il y a un bandeau, où tu as l'air, 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 tu as l'air. C'est quoi ? C'est quoi ? Kokam, on dit. Pépé, prédoyer ? Bien, oui. On vous écoute, le plaidoyer, c'est d'abord avec vous, avant de venir, bien sûr, à notre sujet. Maintenant, Dominique, nous avons des gouvernements à répondre... Mamaï ! À répondre, nous avons des gouvernements à Rwandais, oh, le bas qui est 80%, il y a ma hamouzali, font rapport au Congo. Ce que le gouvernement doit arriver à savoir, les ministères rwandais qu'on avait tués, c'était pour la cause du Congo. Ce qu'ils chantaient, pour la paix, c'était pour la cause du Congo. Au moins, il n'y a pas un avis sur ce que les Rwandais, là, a dit. Dans le bac, on prend le mot dans le bac, on a dit qu'il n'y a pas de cause. L'armée congolaise est qui est écrasée dans le bac. Ça, c'est le unique point. Par rapport, il y a vol, il y a jouissance, il y a pas... Il y a contre le bac, on va citer, il a dit la vérité. Parce qu'il y a un mot, au lieu de répondre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous l'accérez, vous avez un modèle. Même si vous dites, il y a un paragu من de de Agnès Agnès On s'appelle dans notre campagne « C'est whin'shah 3 ans trop » « c'est whin'shah 3 ans trop » On ne l'abour à dit anger 3 ans trop ? Un peu szerant en interne ? Quand tu es en interne ? Non, juste pour le dire. Non, ton pépé pardon. On n'est pas toujours en interne hire cinq ans plus, turning on n'a plus élarg嘆 3 ans à moins. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a eu le troisième pays. Donc, il y a beaucoup de pays en 2020. Il y a même des pays en 2021. En 2020, comme en décembre, il y a même des pays en 2020. Pour vous dire que je suis venu à la chambre, je suis allé inquiéter. Et on trouve ça normal. Ce que le Rwandais a dit c'est vrai ou bien c'est faux. C'est vrai. Parce que si on avait, au sein du gouvernement, battu au bazar à Bolivar, il y a beaucoup. Parce que les autres pays solutions, ils ont mal battu. Ce qu'ils doivent arriver à savoir, c'est quelque chose de vrai. Et puis, ils ont mal battu dans mon corps, ils ont mis en place. Et puis, ils ont dit qu'ils ont mal battu, c'est ce qui va arriver. Mais quand ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont mis en place, ils doivent commencer à se sanctionner entre eux. C'est ce qui est le cas de Béangale, c'est ce qui est le cas de Béangale. Il y a des gens qui ont mis en place. Il y a 20, il y a des terrains à 20 mètres carrés qui ont mis en Béangale. Là où les mines sont désaffectées. Moi je crois que quelque part, là, tout ça, il y a beaucoup. Donc, il y a des gens qui ont atteint de la gombe, les terrains où ils ont atteint de la gombe. Ceux qui sont en train de faire là, ils sont tranquilles. Il y a eu beaucoup de dénonciations. Plusieurs dénonciations. Hier, on a dit qu'ils ont mis en place de la centrale à béton. Ils ne collent. Moi, j'ai trouvé ça quand même... Tu sais, Hermann, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faut. Si vous menez que 80% de ce qu'il a dit est vrai, vous vous mettez au travail. Si vous l'avez dit, il y a des décois ou les casicaux. Il y a des décois. La commune, elle est la justice, elle est une nation. Tant qu'il y aura l'impunité, ça ne marchera pas. Tant qu'on continue à avoir... Il y a des décois. 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 C'est l'unique pays du monde au monde. En fait, on ne sait pas qui fait quoi. C'est comme dans l'expo de béton. J'étais là le samedi. J'ai tourné à Maman Ève. Par rapport à l'ébanisation. Maman Ève dit, Moutapé, ce qui a permis de construire, c'est la ville. Mais elle est ridicule. Les 80% des permis de construire est donnée par le gouvernement central, le ministère de l'Humanisme et son habitat. C'est ce qu'elle doit arriver à savoir. C'est plus de deux. Quand je dis qu'elle est ridicule, elle est vraiment très ridicule. Parce que les loyaux, je dirais même plus. Parce que les loyaux, elle doit arriver à savoir qu'elle détient un ministère clé. Tout ce qui se passe au Congo comme abus, celle qui a la clé, c'est de dire que nos mamans ne s'en passera pas. Parce que personne n'a tant qu'à aller manger. Quand il dit qu'il y a une société civile à l'Imarathée, il y a une population. La population va se retrouver à quoi ? Il n'a pas de réalisation. Il va se retrouver à quoi ? Tu crois qu'il va faire des réalisations et la population est en train de se retrouver ? Pourquoi pas ? Il y a l'arrêt de distraire les gens. Il est grand temps, en 2023, que le président a changé le gouvernement. Il est grand temps. Ça, c'est en prévision, mais il y a d'autres... Il est grand temps. Qu'au changer KKT, on doit arrêter beaucoup de ministres. Pareil aussi avec l'hôtel de ville. La ville province de Kishapha fait la honte. Et cette honte-là, c'est le Congo aujourd'hui qui est humilié. Mais le contexte, c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait que l'ordre de la campagne se sensibilise bien nos populations. Parce qu'avec la présence, la configuration actuelle, ces affaires de quotas et tout, qui est majoritaire, qui est opposant, qui est minoritaire et tout ça, c'est pas très, très évident. J'ai lu, j'ai lu. Et nous devons croire que maintenant, nous avons une population assez aguerrie et assez éveillée. Attendez, pour lequel... Parce que moi, je suis toujours contre le fait qu'on dise que la population est toujours alignée. Parce que la même population qui a voté hier, n'est pas la même qui votera demain. Et avec bien sûr ces éveils de conscience que nous sommes en train de... Voilà. Dieu merci, vous êtes en train bien sûr de faire un plaidoyer bon 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 train. De manière à dire que bien sûr cette population, qui n'est pas dupe, qu'on se le dise... Parce que même quand il y a la justice, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront décriés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de la justice ? C'est un pouvoir à part entière aussi. Voilà. Autant que nous, nous faisons ce que nous ne vons pas maintenant que pouvoir aussi à part entière. Voilà. Donc quelque part, c'est bien beau de décrier, mais c'est bien beau aussi d'éveiller la conscience de ceux qui sont bien sûr les futurs votants que nous sommes pour rapport à l'échéance 2023. pour se dire que si cette Assemblée n'est pas en train de bouger aujourd'hui, l'Assemblée Provinciale n'est pas en train de bouger aujourd'hui... C'est parce qu'elle ne nous représente pas. Elle ne nous représente pas. Pourtant, c'est nous qui les avons placés là-bas. Celle qui va nous représenter. On comprend tout. On comprend tout. Alors, à vous, amis téléspectateurs, je crois bien sûr que les éveils, les consciences sont assez éveillées. Mais en ce qui concerne la partie, pour parachever bien sûr ce plaidoyer, là je veux me concentrer un peu en deux minutes sur ce qui se passe à l'Est. En ce qui concerne bien sûr la communication, vous qui êtes sur les digitales, les médias digitales, sachez que nous nous devons aussi de communiquer plus et bien et fort en faisant bien sûr cette guerre médiatique aussi. Parce que cette guerre, elle est médiatique. Plus du Rwandais, il y a toute une armée digitale, communicationnelle, pour essayer bien sûr d'affaiblir le moral bien sûr du Congolais et alimenter par le Rwanda, par les Rwandais, qui bien sûr, ce gouvernement-là, bien sûr, ce gouvernement-là. Nous, on est plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. Alors... ... ... ... Sur TikTok, t'as vu ceci ? Non, non, non. Abonnez-vous sur Twitter, abonnez-vous bien sûr sur ces grandes plateformes qui sont suivies de manière politique et répondons bien sûr. Nous demandons aux Indes de réduire leur train de vie et tout ça. On sent que vous n'êtes pas avec nous, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour réduire ? D'accord. Quand on dit, non, non, le Rwanda a fait ceci, c'est la grande nation, c'est peut-être le premier producteur du coltan. Vous qui êtes Congolais, vous qui savez qu'ils n'ont même pas de coltan, vous savez que nous, nous avons tout le coltan, ça veut dire que ce coltan provient de chez nous. Qu'est-ce que vous dites sur vos pages Facebook ? Qu'est-ce que vous dites sur vos comptes Twitter ? Allez, réagissons tous. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la nation. Merci. On boucle le dossier. 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 Moi, je crois ce que tu as dit là, il faut le coltan dans mon tour, dans mon thème avec le Congolais. Les Rwanda, face à Congo, tu sais aujourd'hui, moi j'ai béni de dire une chose, la communauté, l'Union Européenne maintenant est divinée et divisée. Comment est-ce ? Tu sais Dieu, il y a un moment où il y a beaucoup, quand le président, a été en bas, c'est 10 pays solutions. Les loyaux, ils ne se battent pas dans le bon bain. Ils ne se battent pas dans le bon bain. Il faut l'unité. Il faut l'unité. L'unité. Il faut que tu ailles de la soudé. C'est la première fois que tu as dit que les politiciens, qu'ils laissent avec leurs marches politiques. Je l'ai dit hier, en Grande-Bretagne, quand la Grande-Bretagne se sont lésés, attaqués, c'est toute la nation, c'est et le leader de l'opposition, et le Premier ministre, qui se mettent ensemble pour faire un discours. Mais pourquoi pas chez nous ? Merci. Pourquoi pas chez nous ? Pourquoi pas chez nous ? Les loyaux, 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 ils sont nos frères. On doit les reconnaître. Il l'a dit, il l'a dit. Mais, ce qu'ils ont dans le cœur, les loyaux, les loyaux, les loyaux, les loyaux, les loyaux, ils sont dans le cœur de récupérer une partie de la terre qu'ils n'auront jamais. Mais, face à un groupe, quand nous communiquons par rapport au Nabango, il faut péter aux loyaux, les loyaux, les loyaux, les loyaux, les loyaux, mais moi, les loyaux, les loyaux, les loyaux, les loyaux, je sais, cette fois-ci, c'est la bonne réponse. Tu as déjà vu une guerre sans mort ? C'est comme, on doit arriver à savoir. Et puis, c'est comme les loyaux, les loyaux, la russie a tenu 5 et 4 missiles a bombarde et tu sais s'il y a combien de morts pas de coups fait même pas 15 la quince est bon non juste pour dire quoi la manière de baronais boban à bisou ils font plus de dégâts que tant ma chasse et et qui n'a l'embarque à 10 mille morts mais bisou comme je n'en ai plus de 50 mille et là où nous devons recadrer et faisons un effort tous les infiltrés dans l'assemblée la sénat la amène à la police mais tout dit qu'avant qu'on a n'est pas encore tout dit qu'avant on a n'est pas ok merci beaucoup alors je crois que la partie pédoyer on a fermé notre parenthèse et on revient bien sûr bien sûr on bien sûr bien sûr où on revient bien sûr c'est bien sûr cet aspect culinaire nourriture bio alimentation bio et surtout par rapport à cette saison de pluie par rapport bien sur ces maladies hydriques donc liées à l'eau donc pépé maman perpétue vous avez déjà planté le décor en disant bien sûr que si nous nous parlons de planter bio de consommer bio et quand on récolte quand nous récoltons et que nous avons bien sûr notre nos légumes le tubercule et aussi tout ce que nous avons pour consulter notre bol alimentaire on arrive à la cuisine on arrive à la cuisine là où vous êtes les reines on fait comment vous ne pas détériorer ce qu'on a donc on fait comment pour ne pas abîmer parce qu'elle peut bien elle avait parlé de maman et après à la fin on mange rien bon on mange sans rien on apprend d'autres mots français et brunir maman et pour moi je suis là où il y a beaucoup moins de et voilà ma chocolat alors en fait on est l'engue à congo ok l'engue à congo elle est l'engue à mon kili à monit je l'ai mangostia sota d'il mangostia c'est que wita n'a mangostia à congo soit comparé à gounambo la solution est la même chose à C'est moi, c'est moi. C'est quand on dit un rouge bar. Moi, je mange la banane. Pour moi, les gens, les gens, les gens, les gens, d'abord, les Congolais, ils ont un produit bio et ils ont un cube. Avant, ils ont un produit Kalingama. Ils ont mis une émission La Terre, c'est merveilleux. Tout le monde, ils ont un produit bio, ils ont un produit bio, ils ont un produit bio, mais le cube, ils ont un produit bio, il y a un produit bio. Juste pour demander à la population qui est un produit bio. OK. Parce que les gens, ils ont un produit bio, ils ont un produit bio. Ils ont un produit bio, ils ont un produit bio, ils ont un produit bio. Ils ont un produit bio, Alors, je crois, ceux qui ont un produit bio, normalement, même dans le Canada, il faut faire passer l'eau pour qu'on interdite à vendre bio bio. Carrément. Carrément. Ça va tuer certains commerces, mais ça sera essentiel. Vendez commerces, mais en fait, les commerces, ils n'ont même pas jadis et qui ont... Comment c'est que tu es quoi ? Par rapport à ma belle, tu as l'amour belle. Oh, maintenant, oh, maintenant, on a de plus en plus, ça c'est déjà une façon aussi d'introduire Nabi, on a de plus en plus maintenant des autochtones qui travaillent sur la conservation, la présentation des épices. On aura compensé en tout cas. Et de manière... Et de manière... on a desationales à mon culinaire, on a de plus en plus, on a dehors, on a de plus en plus, 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 on a de plus. Et puis voilà. C'est plus propre d'ailleurs, c'est présentable. mais tu sais qu'à ce qu'on attaque et à l'école a marché à l'école à l'école et là où on sent qu'il est congolais non à cause un gars la source n'est pas originaire ok l'hôtel la jeunesse marque et l'oubou bon tout à l'a comme bon moi et organiser son basalier on va voir prochainement c'est au bas où il y a qu'on va courir à la banque et à ce que tu es bas et piste au tali présentation maman julie l'icam web au maravise a moussous bakombo na lingala non C'est rigolo. Comment est-ce que ça va être un peu de gala ? Comment est-ce que ça va être mondongo ? Il y a un peu de gala. Quand on a Internet, il y a un peu de gala. C'est ça. C'est comme si ça change. Oui, quand on a fait un peu de poivre, ça, il y a des recherches. Il y a des recherches. Mais ça, pendant le temps, il y a des recherches, il y a des recherches. Il y a des recherches. Mais il y a des recherches. La communication. Le français était très bien. Il a écrit tous les livres. Il y a des recherches. Il a écrit le français. Il a écrit le français. Il n'a jamais été sensibilisé. C'est là où il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Cellerie, feuilles de laurier. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la pâte. Ça dépend de où. Il y a des pâtes. Il y a des pâtes. Ils disent que tu peux utiliser ça de plusieurs manières. Ça montre que l'eau est la transformation. Quand on parle du Congo pays solution, tout ce qu'on a en train de vivre là, il y a de l'eau. parce que voir la manière dont les congolais, il y a le coup de maman perpétue du mandat où il y a tous les bas qui étaient, ou qu'il y a juste en face de ça. Il n'y a qu'un mandat quoi, il y a. Il y a un petit bisou ju, il y a un bisou mort au bagui. Oui, ça m'a rendu un bisou de ce mandat qu'il y a un bisou. Mais ma maman perpétue va aller boni. Voilà qu'on se le dise. Banna, il y a une idée à boyer. Il y a un gros sale marché pour valoriser les congolais. Il y a un bisou boni. D'accord. C'est là où les politiques doivent changer leur manière de gouverner. Parce que nous, au moins, ça nous rassure que là où nous, on a échoué, ils vont réussir. On a vu des très jeunes. Oui, mais alors, on a vu des très jeunes, des jeunes entrepreneurs, tu vois, dévoués, des belles filles, des beaux garçons, fashion, entrepreneurs dans ces lieux-là. On était bien épatés. Navi, bienvenue à toi. Merci de me recevoir. Ça va ? Je vais très bien, merci à vous. Ça va. Dimanche, moi, j'étais aussi au marché. J'avais loupé de prendre ces jus. Des jus ? Parce que j'ai pris plein de choses, du savon et tout ça. Moi, j'ai loupé, j'étais à Dakar, Sabine. Oui, oui, on a les jus. Mais là, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu emmener beaucoup parce qu'on est en rupture de stock. Déjà ? Oui, bien, c'est bien, c'est bien. Alors, nous avons plusieurs jus. Nous avons le jus de gingembre. On a le gingembre fait avec cocktail. Il y a dedans, il y a une noix de coco et puis la papaye. Et puis, on a un cocktail de mangue, papaye aussi, qu'on est en train de faire. À part ça, on a aussi le jus de bissap. Ça, c'est vraiment bon pour la santo. Et puis, c'est très, très bon. Et à part ça, on a aussi un jus qu'on fait. Les tchitek. Tchitek. Tchitek, ça, c'est vraiment bon. On a une bonne panoplie de jus et des produits. Alors, ça s'était vraiment très bien passé, le marché. Et c'était à marcher en une journée ou dans deux ? C'est le marché du dimanche. Seulement le dimanche. Oui, seulement le dimanche. Un dimanche, en fait. Un dimanche. Alors, vous l'avez étalé sur plusieurs. Parce que là, on en parlait seulement de la partie jus. Parce que vous représentez un peu les jus. Oui, oui, oui. Vous l'étalez en un mois ? Sur quelle périodicité ? Ou un seul dimanche pour toute l'année ? Un dimanche le mois. Non, c'est un dimanche le mois. Là, on est en train de se battre pour faire ça chaque mois. Mais avec certaines difficultés qu'on est en train de recevoir. Quelles difficultés ? Qu'on parle comme dénoncement maintenant du mois. Pecounia. Bon, c'est vrai que les gens ne sont pas encore ouverts à tout ce qui est réellement bio. Bon, c'est vrai que dernièrement, j'ai même rencontré ça. Je suis allé à un restaurant. On m'a proposé un jus. On m'a dit que c'est un jus congolais, mais fait par des étrangers. J'ai dit non, ça, c'est pas un jus congolais. Alors, ça, c'est déjà la difficulté qu'on est en train de rencontrer. Parce qu'on n'est pas mis à l'avant. Nous qui faisons tout ce qui est 100% congolais, on n'est pas mis à l'avant. Ça, c'est déjà beaucoup de choses qu'on est en train de rencontrer. Mais on est quand même en train de se battre pour essayer de faire un effort d'organiser ça chaque mois. Pour essayer de donner aussi de la voix à plusieurs personnes qui font beaucoup de choses extraordinaires avec tout ce qui est congolais. Ok. Alors, premièrement, vous les produisez, tous les produits que vous êtes en train de produire à la service de Madame Père Petit, vous les produisez ici à Kinshasa. Les emballages, vous les trouvez ici parce qu'on va dire que la présentation, elle est magnifique. Ça donne envie de se demander, mais c'est quoi ? C'est un produit pharmaceutique, c'est un produit pour le couvier chevelu ou bien c'est du jus ? C'est beau, ça attire déjà. Et quand on dit non, c'est du jus. Ah, c'est pour boire. Tu vois les composants. L'emballage, ça porte. On se dit, est-ce que tout est fait ici à Kinshasa ? Le produit fait ici, mais l'emballage malheureusement, ça on prend ça à l'extérieur. Voilà, c'est l'une des difficultés qu'on peut faire. Oui, parce qu'ici au Congo déjà, les seules usines qui sont dans les emballages, c'est déjà des étrangers. Et ils ne font pas exactement ce qu'on recherchait. Alors, on est obligé de recourir à l'étranger. Alors, j'en prouve déjà pour me retourner vers nos amis téléspectateurs. Congolaises et Congolais, milliardaires et millionnaires congolais, il y en a, ça ne manque pas. Pourquoi vous ne pouvez pas construire une usine pour juste l'emballage ? Le marché est là. Le marché est là. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Le marché est là. Oui, même Madame Tappetit. Ce que j'allais dire, avec nos emballages en plastique, il y a difficulté aussi pour pasteuriser. Douce, oui. Parce qu'on doit pasteuriser les jus après. Donc, la pasteurisation consiste à tremper le jus à une certaine température pour éviter qu'il y ait des germes. Ok. Pour que... Il puisse se développer. Ah, c'est pour la conservation. Alors, conservation toujours. Et puis, pour qu'il y ait une longue conservation quand même. Et avec les trucs en plastique, c'est aussi très compliqué. C'est comme ça, les bouteilles sont mieux. Mais seulement, ici, on ne peut pas trouver de bouteilles pour que tout le monde puisse consommer, être capable d'acheter. Oui. Parce qu'une bouteille, par exemple, pour la confiture, une bouteille, c'est déjà à 1,5$. Donc, 2500. Déjà, la bouteille est même. Oui. Vous voyez, c'est pour confiture, c'est pour confiture. Confiture, c'est pour combien ? Et même si cette bouteille-là, déjà, confiture, la bouteille est à moukoussée. Mais maintenant, il y a juste, c'est à moulaï. Maintenant, il faut trouver quand même des bouteilles. C'est ça, la difficulté. Le ministère de l'industrie, le ministère de quoi ? P, mais petit témoin. C'est à la gare. Oui, salut. Il y a même ma bourse. Ok. Moi-même, je venais à un projet. C'est que ce soit bancable. Le qu'est-ce que ça veut dire quoi ? C'est un peu de critère. Comment on a fait ça, c'est un peu de critère. C'est un peu de critère. C'est un peu de critère. C'est un peu de gros français. Et puis, tu as un petit déjeuner. Tu as un petit déjeuner. Il faut que tu as un diplôme. Si c'est ça, industrie, il faut que tu as un diplôme. Voilà comment tu as un diplôme. Bien sûr. Oui, tu as un diplôme. Est-ce que les gars qui travaillent à la chaîne, là-bas, peut-être en Occident, est-ce qu'ils ont tous des diplômes pour travailler à la chaîne ? Ils ont tous des formations. Mais ils ont tous des recherches. Pourquoi je m'enlève les gars ? Ils ont tous des recherches. Ils ont tous des recherches avec des diplômes. C'est ça, c'est un diplôme. Je crois que quand vous n'avez pas dit de la chaîne, les Anglo, je crois, Bukin et Dalit. Et ce n'est pas trop des känchères. Bukin et Dalit, mais je crois que c'est un mot qui vous parle. Bukin ? les loyaux bouquin il ya moi le même urbanisation d'états malambo qu'un abissot c'est pas même des points qu'ils le vont aussi qu'au bêne d'accord matoille au moins il est un temps qu'il y a moubou tout au moins échanger dans un niveau ya maloukou et puis tu y a qui coli non maman vous allez à l'huana bouteille en cristal ya très haute qualité aujourd'hui comment il y a un anarchique à fait en droit pour diquez matière première et enfin d'un coup la d'accord il est important avant d'éloquer l'étude du billet vous savez que mandat et à la conserverie en scellé et il n'y en a pas d'accord alors on est simbaki le lote à la nuque alors c'est quoi comme au pays celui-là de 10 solutions à combattre ça m'a appelé, ça s'engagerait. Ou en Congo, on peut planter partout. L'eau, avant tout le monde, il y a des fraises, jeudi prochain, il y a une grappe de fraises. Il y a une grappe de fraises. Il y a des fraises, 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 il y a des fraises. Il y a des fraises, il y a des fraises. On a vu le café ici à Kinshasa, donc magnifique. Il y a des fraises, il y a des fraises, il y a des fraises, il y a des fraises. Il y a des fraises. Il y a des fraises. C'est pour avoir les fentes là, les trucs... Non, ça ne coûte presque rien. Il faut juste une volonté politique. Une volonté politique. Une volonté politique. Si les autres nous critiquent, c'est par rapport à cela. On n'est pas pays solution pour... Ils critiquent eux-mêmes, ils ne font pas. Non, on n'est pas pays solution pour rester mandiant. On est pays solution... Ils font partie de notre postérité. Nous ne devons travailler, on n'a qu'on permet à ce que les terrains à l'acénie au moins toujours un moment perpétue banalement perpétue par nos salamoussala relève de l'assuré mais tu sais qu'on parle du développement durable et d'apprentissage mon croyo maman perpétue à ce n'est en blanche à plastique beaucoup fanca le malam les loyaux les grands temps tu vois les loyaux il parle une fois les mois en réalité ce qui va consulter à comprendre ils doivent les aider à le faire chaque semaine effectivement à ce moment là bata bb au baibu qui n'est que nous souhaitons présenter qu'il a répondu à tout ça c'est pas lié aux yeux déjà pour nous battre tout ça en sachant que tout en avant où la différence c'est quoi il délit pas un peu pour nous à tout et non moukoubi on a tout et non la solo il y a eu le que l'on a eu au lingui on dit que la jeunesse on doit les accompagner magnifique et là cela me permet encore de revenir vers monsieur bien que lui a tendance à appeler mon fils mon fils alors la diversité là vous avez parlé de jus mais qu'est ce qu'est ce qu'il y avait encore à être exposé parce que julien va parler passionnément parce que nous sommes passionnés bien sûr de tout ce que nous produit la terre et surtout quand c'est bio alors vous-même qui était bien sûr à la tête de ce grand marché du dimanche ça sonne bien en français un marché du dimanche mais c'est encore mieux en lingue à la zandoyéying c'est beau voilà c'est beau dans toutes les langues alors qu'est ce que ce marché du dimanche en plus de jus bio présenté en fait c'est un marché comme tous les marchés par là nous avons déjà notre marché non mais la présentation est différente ou qu'est ce qu'il y a de particulier en plus d'être bio parce qu'ils sont pas que de bio oui effectivement la présentation peut dire qu'on a essayé de garder ça de la manière la plus simple possible pour permettre à tout le monde de gens que gens permettent à nos produits d'être accessible à plusieurs personnes et on avait différents légumes il y avait le pondou le rente l'épinard effectivement et vous le maïs en poussière oui oui on avait aussi le miel bio on avait aussi le miel comme elle a dit aussi le foufou qui était présenté le safou c'est la période le safou conservé pardon je te dis le safou dans l'huile d'olive pimenté non bah je te jure hein bon ben attend mais ok d'accord il ya juste le sang ouais elles sont des trucs eux-mêmes vous avez oublié alors la provenance de tous ces produits c'est du kinshasa seulement ou bien des différentes provinces aussi les fournisseurs vous avez combien d'exposants d'abord dans ce grand marché du dimanche est ce que vous pouvez les énumérer vous les connaissez précisément on n'a pas un nombre fixe ça varie genre chaque à chaque édition bon en ce moment n'a fait que deux éditions à la première édition c'était nous majoritairement c'est à la deuxième édition qu'on a commencé à éviter les gens et à la troisième édition on va faire un effort que de pouvoir accueillir encore plus d'exposants et pour le moment tout ce qu'on qu'on présente vient de kinshasa ok la majorité produit à kinshasa a dit oui oui on a certains sites où on plante ça on a eu texte africa yam l'école mbélé ok on plante et puis on a aussi à kim poko alors c'est les trois sites majoritaires où on prend nos produits magnifique 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 et l'ouverture au large spectre donc ça veut dire pour ceux qui pourraient venir pour que ce soit encore un peu plus grand bon d'abord la police a en plus bien sûr de cette voie de communication que vous utilisez qui est sur la terre et ses merveilles quelle autre voie vous pour sensibiliser bien sur toute cette population quinoise en particulier parce que ça se passe et congolaise en général pourquoi parce qu'ils n'étant cosmopolites et plate tournante il ya les occidentaux qui fouillent les ogm là-bas pour en venant ici pour manger l'eau bio donc ça veut dire un marché ouvert à tout le monde il ya bien sûr ceux qui viennent de l'état de l'intérieur pour faire un transit et aller peut-être à l'extérieur il ya ceux qui viennent pour visiter bien sûr les familles faudrait qu'ils soient sensibilisés qu'il ya du bio ou l'aider de prendre du manufacturé mal conservé avec bien sûr beaucoup de trucs qui peuvent donner du cancer comment est-ce que vous communiquez avec eux bon on est en train d'essayer de faire avec notre temps alors on utilise les réseaux sociaux on est sur instagram et puis sur twitter où on présente nos produits et ça c'est parmi les petites idées qu'on a on n'a pas encore mis ça sur pied mais en notion de projeter à commencer à faire certaines vidéos où on explique chaque produit avec papa manga expliquer à quoi ça sert comment on peut les traiter puis comment on peut le consommer ça c'est parmi les projets qu'on a on commençera aussi à faire ce genre de vidéos mais pour le moment on a un compte instagram et puis twitter au nom de tchelsime bio à deux quoi tchelsime bio tchelsime bio tchelsime tchelsime bio tchelsime j'ai eu j'ai dit les géniteurs j'ai dit les géniteurs on peut se dire et puis un peu le parrain par rapport au fait que vous parrainez en fait tout ce qui a trait à la terre et ses merveilles donc ça moi je dis que c'est un projet la terre et ses merveilles bien développé à sa manière aussi vous avez plus de de connaissances par rapport bien sûr à ceux qui ça et ceux qui s'y vont c'est seulement des consommables nutritifs ou préventifs et curatifs aussi par rapport bien sûr aux maladies soit endémique soit saisonnière en fait ce que nous mangeons en réalité c'est préventif d'accord ça c'est les règles que j'ai passé aujourd'hui quand je prends les cas je consomme les épinards ça c'est pour avoir du fait quand une femme est enceinte c'est qu'on somme les épinards c'est pour permettre à ceux qui puissent avoir beaucoup de lait quand il va commencer à l'été et pourquoi il a un problème de faire passer souvent quand la femme est enceinte il ya ceci de faire on somme des épinards c'est juste pour revenir à ce qui est pas car en fait du sang ok ok non moi dans celle là quand on parle de bio bio il a créé bon moi c'est la vie ok et pour cela n'a un concept et on n'a quitté autant pour l'ana bande de pouvoir remplacer l'issue il a dit déjà qu'on l'a qu'ils a bangon zéla et accueillent par collier à proprement on n'a qu'où ton grand soto à celle et l'oïe au bilo que d'un anglais chimique comme on n'a pas comprendre un concept il ya la terre et ses merveilles ouais il ya qu'au lia bilo qui est on n'a qu'à ce qu'ils ont dit qu'au salat un plus parce qu'ils sont en train de valoriser et que nous produisons et quelque chose d'encourager les lois d'aliens ce qu'ils ont aubarie dali focou yako samba passe bloc au lia et qui est bien il ya une trafabilité ouais ouais d'accord avec eh d'un doyo ici katoloni angu nom abilona n'a pas chez miguel il était l'omoni pour le moment ici ca ou yo bilo que vauta et ali encore sélectionné mais ils sont vers à tout le monde ok moutillon soit avec la salle à la cabine anganaie ou yo vis-à-vis fait à jour et d'abord et n'aura ça l'ango n'aura été en chine qui est jeune à ta production n'est pas bon à la coupe et a coupé à coupé à cela à ce moment là à l'eau nié tolone et moi je fais que Donc il y a quand même la récupération, c'est bon. 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 if. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça peut faire six mois. Par exemple, pour la confiture de mangue, si vous le faites, vous mettez jusqu'au ras, et puis vous fermez de la bouteille, et puis vous fermez, ça peut faire six mois. Parce qu'il y a déjà la vitamine C dans la mangue, qui permet à ce que ça puisse se concerner. Ah, c'est aussi un conservant, la vitamine C. Magnifique, magnifique. C'est comme ça qu'il y en a d'autres qui utilisent les jus de fruits cristallisés, qu'on appelle l'acide citrique, c'est aussi un conservant naturel. On prend le jus de citron, on le cristallise. Et comme il le quoi, soukali. Ah bah, c'est comme ça. Ah bah oui, mais ce ne sont pas des produits chimiques. C'est pas chimique, hein. Non, non, c'est comme le sucre. Donc on prend le jus de canne à sucre, et puis, ça va cristalliser en gros, et comme soukali. Ok, comme les cristaux de menthe aussi, parce que j'ai entendu parler des cristaux de menthe. C'est vous des conservants ? Je crois que c'est, oui. Ok. Oh, magnifique. Alors M. Lévisé, Navi, la Navi, la prochaine édition, vous l'avez programmée pour quand ? On n'a pas encore de date, mais on y travaille, alors on espère que le mois de janvier ne passera pas, on va déjà trouver une date pour le prochain marché. Et vous n'avez pas un appel peut-être, bon, quand bien même, bon, c'est aussi une interpellation, il y a bien sûr, il y a la ville, que nous canardons souvent ici sur ce plateau, c'est pas par rapport bien sûr à certains temps, mais c'est toujours pour le bon fonctionnement bien sûr de notre société, il y a la ville, il y a, comment, ceux qui peuvent subventionner bien sûr toutes ces PME que vous mettez ensemble dans un lieu, en un temps bien donné, en une seule journée. Il y a la ville, il y a le ministère, est-ce que vous avez leur accompagnement ou bien ? Il y a des projets de la Banque mondiale, il y a en tout cas des projets. Est-ce que vous avez leur accompagnement, ils ont aimé sur vous ou pas, qu'on le sache, si c'est pas le cas, que ce soit une occasion pour pouvoir essayer de trouver des facilitations ? Si ils ont un œil sur nous, on n'est pas au courant, parce qu'en ce moment on avance seul, la seule personne qui nous soutient à 100% c'est Papa Manga Libi. Parce qu'eux sont au courant, vous êtes allé vers eux ? On se le dit aussi, hein ? Non. Vous ne l'avez pas tenté ? Non. Mais j'ai l'occasion. Il dit non. Non, non, j'ai lancé à l'appel, là, jusque-là il n'y a personne. Et l'autre ? Il y a un an qui ont appelé, mais après qui n'ont, ils ne sont pas venus. Il ne faut pas se décourager. C'est bien toujours été difficile. Vous êtes quand même le quatrième pouvoir. Oui. J'ai un an qui a entendu parler. Il y a des procédures au courant, il y a des procédures au courant. Il faut quand même seulement, il faut que les gens ont appelé. Il faut payer les solutions, il faut avoir la solution. Si vous avez une solution, il faut avoir la solution. c'est toujours bien il faut balak sabbis au pique basant à volonté buts au site au lac ici tous à volonté plutôt qu'on m'a mis déjà pour ce qu'il a été les tantes autres de produire cac et puis c'est qui m'a encouragé n'a moni postement qu'ils ont circulé viso toulou barama ya lobo un porto boycott à la comble mais poste à nez autant moula bop et sabana bouette et bouette et vasota nana combo en tout cas sota lui même naba mûria batu naba statu et comico tambo l'anévité nani moutou achir au bas au tangle à combo bote la copa sabana bilo ko boe ma ya lobe on n'a pas de tout ça au revoir à tournoi au revoir à tournoi au revoir à tournoi au revoir à tournoi OK... ...tonga oua pédicif... ...tonga oua pédicif? Oui 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 oui, il y a greffe... Non, en dessous, elle met... ...le, en dessous, elle met... ...on a mis à plonger... Quand je fais cela, on a mislet vers l'oeil... ...on a mislet vers l'oeil... ...in dessous, je ne fais pas Bottom... ...mais je n'ai pas eu de solution... ...mais je vais chercher de la manière de me faire. Les solutions sont d'abord... Quand on a mislet vers l'oeil, le poids est l'oeil... ...en un peu, elle me fait la maison... ...mais que je n'ai pas euhi sain... C'est ce que l'on a ? Mon dongo ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ce que l'on a saché 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 ! C'est une recette de grand-mère ! C'est un grand-mère ! C'est un grand-mère ! C'est un grand-mère ! C'est un grand-mère ! La grande-mère que je voulais partager avec vous surtout par rapport à ce grand marché du dimanche que vous avez pu vous visiter et que moi j'ai raté mais j'ai quand même assisté aussi à un autre grand marché d'exposants à Dakar ! Je suis tombé comme par hasard ! C'était bien sûr à la place de la culture et il y avait plusieurs stands, plusieurs produits dans les vestimentaires et dans les produits cosmétiques faits maison et produits afro-africains ça a vraiment attiré mon attention ! Je lui ai posé des questions ! Il y a le beurre de karité ! En tout cas, il y avait plusieurs expositions tellement il y en avait que je ne pouvais pas tout visiter ! J'étais vraiment content ! J'ai pu avoir même les contacts de certains exposants ! Je crois que nous pourrons essayer de correspondre avec eux-mêmes à distance pour un échange entre vous qui êtes ici à Kinshasa au Congo et bien sûr les Dakarois qui sont au Sénégal par rapport bien sûr aux produits Opérations Sud Sud ! Opérations Sud Sud des produits bio africano-africains produits par les Africains pour les Africains et à consommer d'abord par les Africains Et puis ça va aller de l'autre ! Et puis ça va être obligé ! C'est une solidarité ! C'est quoi ? 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 je suis arrivé à la fête. Je suis arrivé à la fête. Dix-ce que tu veux? T'es un peu. Avant de la démontration des tomates, on a vendé mandarin. Les mandarin sont à l'ombre. J'ai vendu les mandarinés et je suis tombé dans la salle. J'ai envoyé une fois en france, je suis en train de faire des questions de sucre. J'ai fait une démontration des tomates à la fin de 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 la fin pour moi on a qu'un bateau balka va dominer la monde c'est sans banlieue basali va arrêter ils sont transformés génétiquement et telle sorte que je suis là qu'au bima et limo après mais ce qu'on dit que yopo mela au lieu il faut dépendre d'un aïe c'est quoi cette arnaque à grande échelle viande végétale viande végétale on me dit que c'est rare à former la viande sera le goût de la viande mais c'est végétal sera pas le goût de la viande sera pas de la viande mais les amnes de la fin 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 voilà une autre aryte à la fin de 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 la fin tout le monde pour moi et permettra au long où la ba des choses et les pas à se faire quand elles ont les appartiennent et pas à se faire quand elles viennent et dégâcher un mabine ses côtés je suis allé à l'ancien fumo qui est l'île de gorée je me suis donc beaucoup que c'est bien et puis ça m'a purifié moi je suis allé à l'ancien fumo et je suis allé à l'ancien fumo et je suis allé à moi je suis allé à l'ancien fumo et 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 je à l'ancien fumo et je suis allé à l'ancien fumo et c'est quoi ma barre ce mais espèce 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 vers psi paul April après on prend l'air frais Il faut que tu ne le fais pas. Il faut que tu ne le fais pas. Faites de la différence. Tu as une bonne idée pour accompagner le gouverneur. Tu as une bonne idée. Ok, bien. Nabi, on se dit que d'ici janvier, prochaine édition, bien sûr, de ce grand marché du dimanche, vous nous faites une promesse et vous promettez de revenir pour l'annoncer aussi à tous les éducateurs. Mais il serait mieux aussi de pouvoir le faire un peu plus tôt pour demander à ceux qui peuvent aussi en ramener encore d'autres... Parce que nous avons aussi les réseaux de maman. Moi, je ne sais pas si elle était là. Non, c'est nous transformons. Parce que moi, je fais de lui l'essentiel à base de graines de cannabis, par exemple. Vous avez compris le choix, quoi. C'est un peu nostalgique. C'est un peu nostalgique, vous voyez. Voilà, très bien. Voilà, ok. Ah, ok, d'accord, magnifique. Maman perpétue. Avant de se dire au revoir. Oui. Oui. En tout cas, je nous encourage. Oui. 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 la biota donc Fins de la production sur le sol et s'enlèvement les cordes ont été un peu de lambe de lambe pour l'un coup l'étoile déjà il faut bien augmenter le goût il faut que il y ait aussi une cune de cune de cune les cuneaux cuneaux même de ces cuneaux et les maisons et la jolie d'être produits l'eau ficham il faut que dans la cuisson il faut que tu veux Si on a l'air, on a l'air, on a été utilisé un chocolat pour que tu m'as utilisé. Et la chaîne, c'est pour que tu as planté ma belle et si tu as l'air, après on a eu un bébé. Ah, voilà, à un bébé. On a eu un bébé salibata. On a eu un bébé salibata, malades, et on a eu un bébé. comme ça peut vous dire un peu comme mais c'est comme ça voilà ça aussi il faut expliquer aux gens en fait on va recourir à ou On va recourir à la modification génétique C'est comme ça la vérité, elle est la piste Maman a gagné. On se retrouve jeudi prochain, mais contactez-nous une box parce que le 20, on va se rencontrer au jardin de la Terre et ses Merveilles pour voir ce que nous avons transformé, produit aussi jusque-là. On va se déguster ensemble et se motiver pour l'autre année. N'hésitez pas à nous contacter une box quand vous savez le faire. Alors prenez soin de vous, les cubes culinaires, oubliez ces rayons-là. Dans des supermarchés, dans des marchés, oubliez ces rayons-là. Recourez à tout ce qui est... Les boissons romantisées. Voilà, les boissons romantisées. On a beaucoup fripé, achetez food, mangez. Vous allez acheter jus là que nous, pas nous. que les Congolais font là, bio. On a des ananas, profitez. Lorsque vous mangez des ananas, vous récupérez... Les épluchures. Les épluchures, vous faites jus. Vous faites aussi le jus. Les donnez aux enfants. Après 4 jours, ça devient 20. Voilà, donc il y en a à tous les goûts. C'est vraiment la façon. Façon chef. Façon Julie, c'est jus. Façon Djipika, c'est... C'est Djipika. C'est bien. Voilà. Alors, à jeudi prochain. Nous, on vous aime beaucoup. Au revoir. Le numéro. Ah oui, le numéro. Non, notre numéro est toujours affiché là au bas. Voilà. Là, on est bien avant qu'on puisse finir. On vous dit au revoir.